Bismillah, salam alaykum, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série L'Arabe parle au Qur'an. Et donc aujourd'hui on aborde le verset 174 de la surate 4, An-Nisa. Donc comme d'habitude, en quatre étapes, on procède d'abord à une lecture du verset, ensuite on extrait un mot de vocabulaire, un verbe de vocabulaire, et on utilise un mot au travers d'une phrase. Donc on commence tout de suite par la lecture. Donc on commence. Ensuite Prolongez Ensuite 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 Le alif que vous avez, c'est un alif orthographique, donc on ne le prononce pas. Il vient juste après le ténouïn, donc Ensuite Là pareil, vous êtes sur un alif orthographique, on ne le prononce pas, donc ça nous donne Donc Donc La lecture La lecture En mode normal, ça donne quoi ? Ya ayyuhannasu Qadja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nooran mubin Donc la traduction Aux gens Certes Une preuve évidente vous est venue de la part de votre seigneur Et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante Donc Le mot de vocabulaire que l'on a choisi, c'est noor Noor au singulier Donc si on met un ténouïn à la fin, noorun, ça nous donne une lumière Et si on met le aliflam devant, an-noor, la lumière Le pluriel, c'est anwar Un synonyme, c'est dow Et enfin un antonyme, c'est volam Volam, ça signifie aussi ténèbre Et dow, pour la petite anecdote, c'est aussi le terme que l'on utilise Chez les amazirs, chez les berbères du Maroc notamment Pour la lumière, addow Ensuite Le verbe, le verbe que l'on a choisi, c'est anzala Anzala, c'est faire descendre Donc là une particularité également Pour dire faire quelque chose Faire faire Comment expliquer ça ? Faire descendre Faire monter Faire Faire arriver Etc En gros, en langue arabe, on va utiliser un verbe propre On ne va pas utiliser le verbe faire devant un autre verbe En l'occurrence ici Descendre, c'est le verbe nasal Et pour faire descendre, on rajoute le a devant Ça nous donne anzala Donc le nazala est devenu anzala Donc on a rajouté un sukun à la deuxième lettre Vous enlevez par exemple Imaginez le anzala sans le a de devant Ça nous donne nazala Vous rajoutez le a devant Anzala Donc anzala, c'est le fait de faire descendre Et nazala, c'est descendre Donc ça, c'est important à comprendre Parce qu'en gros, dans la morphologie arabe Vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de verbes Qui vont être construits de cette manière-là A'alawazni afa'ala Sur le chème de afa'ala Donc il y a énormément de verbes Akhraja Par exemple, le fait de faire sortir quelque chose Et kharaja, c'est sortir Donc petit aparté fermé, parenthèse fermée On revient au verbe faire descendre Donc on a les trois formes Anzala, yunzilu, anzil Et le nom du verbe, le nom d'action, c'est inzala Donc anzala, c'est il a fait descendre Et yunzilu, c'est il fait descendre Et anzil, c'est fait descendre, dans l'impératif Et inzala, c'est le fait de faire descendre Et donc le nom d'action du verbe Donc maintenant on passe à la phrase Donc nur, le mot qu'on a choisi pour faire une phrase C'est nur, la lumière An nur, la lumière Et donc la phrase, elle est la suivante Antinur hayati Donc c'est une expression qui est souvent utilisée dans les films arabes Et qui signifie, donc Antin, tu es Nur hayati Tu es la lumière de ma vie Ou la lumière de mon existence Petite parenthèse également ici Antin, normalement, le pronom n'a pas de prolongation On ne met pas le ya à la fin Antin, c'est alif non etat Mais pour Dans certaines circonstances Notamment dans la poésie Etc On peut rajouter pour faire Pour qu'il y ait des syllabes qui soient identiques En l'occurrence à la fin on voyait que c'est hayati Donc là on a mis Antinur hayati Tu es la lumière de mon existence De ma vie Donc voilà la phrase qu'on a choisie On a fait le tour Donc en espérant que ça soit Que ça vous soit plutôt utile Prenez soin de vous Wassalamu alaikum Alhamdoulilah Cet épisode est terminé N'hésitez pas à partager autour de vous A nous suivre sur les réseaux sociaux On est présents sur plusieurs plateformes Notamment Facebook, Twitter, Snap et Insta Le but étant d'être utile à un maximum de personnes Et que la récompense soit multipliée Inch'Allah Toute personne qui incite à un bien En a forcément en retour une part En l'occurrence ici La lecture du verset Avec une intention sincère Vous permet d'obtenir des dizaines de hassanat Inch'Allah Donc n'hésitez pas à partager autour de vous Sur ce Je vous souhaite le meilleur Wassalamu alaikum